Deux nouveaux sauts sont apparus ce matin au milieu de la collection des musées royaux d'art et d'histoire. Ils complètent ceux-ci, présents depuis plusieurs semaines à l'entrée de l'expo sarcophage. Pour éviter aux visiteurs de slalomer entre les gouttes, certaines salles sont désormais inaccessibles. Les responsables du musée ne peuvent que constater les dégâts. Un trou dans la toiture qui nous empêche de développer cet étage et d'installer le circuit qui suivra celui qui est en bas, la gothique renaissance baroque. Ici on veut aller jusqu'au XXe siècle, mais dans ces circonstances, il est impossible de commencer. C'est la régie des bâtiments qui doit programmer les travaux. Et l'urgence concerne d'autres sections. En Antiquité, certaines traces d'humidité passent très près des œuvres d'art. Un stress permanent pour l'équipe scientifique du musée. Régulièrement on est confronté à des infiltrations d'eau qui affectent les salles permanentes comme les réserves de ce bâtiment. Et donc c'est extrêmement stressant parce que la mission première du musée, c'est évidemment de conserver le patrimoine qui fait partie des collections fédérales. Et donc c'est vraiment une mission qu'on est un peu en mal de mener à bonne fin parce qu'il y a effectivement ce danger d'humidité. Un danger d'humidité qui à terme peut freiner certains mécènes à engager des fonds dans la mise en place d'expositions, comme celle prévue dans la salle des costumés dentelles. Une réunion entre la direction des musées et les ministres de tutelle est prévue fin février. En attendant, le personnel continue de prévenir les fuites. Merci. Merci.